Musique 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 Et yo guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique Wouah les amis, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, pour vous ça fait pas si longtemps que ça en fait parce que le dernier épisode, épisode 22 sur la douche froide, que bah normalement vous avez écouté à l'affilée des autres épisodes je l'avais en fait enregistré juste après le 21 exprès parce que je savais que j'allais pas avoir le temps en fait de vous enregistrer d'autres épisodes par la suite, et je vais tout vous expliquer, ok, pourquoi y'a pas eu d'épisode samedi, tout ça, de toute façon je pense que vous avez vu le titre de cet épisode de podcast c'est un épisode un peu particulier qui je pense va pouvoir énormément apporter à tous les auditeurs mineurs comme majeurs que j'ai sur mon podcast en fait parce que je vais tout simplement vous faire un épisode un peu full storytelling bien évidemment il y aura de la plus-value il y aura de la valeur ajoutée et vous allez pouvoir évidemment je pense en tirer des leçons et des conclusions là-dessus mais voilà c'est un peu une histoire que j'ai vécu y'a pas longtemps un gros changement un gros bouleversement dans ma vie et je vais tout vous expliquer ok les amis mais voilà c'était juste pour m'excuser de pas avoir posté bah cet épisode là l'épisode 23 samedi comme prévu c'est tout simplement que j'ai tombé malade j'avais chopé une grosse grosse crève et j'ai eu une complète extinction de voix voilà et d'habitude j'enregistre mes épisodes le mercredi pour le samedi comme ça j'ai bien le temps de les préparer et là j'étais juste pas du tout en capacité de vous enregistrer un épisode donc vraiment désolé les amis je le fais que maintenant là on est on est lundi matin il est 7h30 je vous enregistre avant de partir en cours et normalement vous l'aurez bah le lundi soir donc directement le soir de l'enregistrement de cet épisode bref on ferme la petite parenthèse et juste avant de commencer l'épisode encore merci à tous pour vos retours en ce moment je vois bien qu'on est dans une période où on a moins d'écoute en général sur le podcast ça fait un peu mal à l'ego je vais pas vous mentir mais si on relativise si je relativise en fait je vois que j'ai plus de retours qu'avant et que vraiment vos retours ils sont sincères et les épisodes vous plaisent énormément surtout sur lui celui sur la douche froide j'ai eu énormément de retours merci à tous et c'est très très cool je vois qu'il y en a qui m'ont fait des messages vocaux si vous avez la flemme d'écrire allez-y un message vocal moi ça me va très bien aussi mais voilà le partage rappelez-vous c'est vraiment le plus important pour faire grandir ce podcast voilà parenthèse terminée on a fini un petit peu le petit blabla promotionnel je vous ai expliqué pourquoi il n'y avait pas eu d'épisode samedi dernier et maintenant on va pouvoir commencer l'épisode 23 les amis qui je pense va être un des épisodes avec l'épisode 1 et probablement les différentes interviews que j'ai fait l'un des épisodes qui me tient le plus à coeur l'un des épisodes qui me plaît le plus que je tenais vraiment à vous faire tout simplement parce que il y a une semaine de ça les amis j'ai emménagé à l'âge de 16 ans bientôt 17 ans dans mon premier appart dans mon premier studio tout seul alors contexte je suis à Nantes sur Nantes du moins au lycée donc c'est un lycée hôtelier je vous en avais déjà parlé dans l'épisode 1 je crois sur mon histoire et via d'autres épisodes d'ailleurs et en fait c'est un lycée hôtelier c'est le seul lycée hôtelier public de la région vous voyez c'est une formation bien particulière c'est un bac technologique STHR du coup et le truc c'est que j'étais dans ce lycée et j'habitais la semaine chez ma mère qui habitait également en ville dans la banlieue de Nantes et du coup je pouvais me permettre d'aller en transport en commun tous les jours au lycée comme ça sans problème sauf que le truc c'est qu'il y a pas longtemps de ça ma mère a décidé de déménager pour son travail un petit peu plus loin donc c'est toujours à côté de Nantes mais on va dire que c'est un peu plus au sud et du coup il y a tout le périph à prendre tout ça énormément de route et j'aurais juste pas pu me permettre de continuer d'aller à ce lycée du coup la solution qu'on a trouvé pour que je puisse continuer d'aller à mon lycée la semaine tout simplement c'était de me prendre une sorte de petit appart studio etc effectivement j'aurais pu aller à l'internat vous vous posez peut-être la question oui il y a un internat dans ce lycée sauf que j'ai jamais été depuis que je suis gosse depuis que je suis gamin j'aurais juste jamais adhéré au concept de l'internat j'y arrive pas c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi faudrait que je fasse un épisode dessus un jour ça pourrait être assez marrant mais vraiment je n'adhère pas du tout au concept de l'internat des choses comme ça j'ai vraiment du mal en fait donc pour moi avoir un petit studio c'était vraiment c'était vraiment voilà c'était la clé surtout que moi vous voyez je suis quelqu'un naturellement j'aime beaucoup entreprendre j'aime beaucoup taffer pour mes projets être focus à fond je ne vais pas dire que je suis solitaire parce que j'aime beaucoup avoir du contact voir mes potes etc mais j'aime bien aussi avoir mes petits moments tout seul de temps en temps où je peux vraiment focus bosser à fond j'ai toujours été plutôt autonome je pense que ça vient aussi du fait que je suis un enfant unique etc et du coup pour moi avoir un studio ça ne me faisait déjà pas du tout peur évidemment il y avait un stress avant que je commence à emménager et on va reparler un petit peu après de mon expérience etc le but pour moi c'est que je vous débrief ce que ça fait en étant mineur d'avoir déjà un chez soi en fait et de tout gérer parce que je vais vous expliquer mais globalement à part la lessive que je ramène le week-end parce que je n'ai pas de machine à laver concrètement je fais tout que ce soit les courses la vaisselle aller au lycée en autonome aller à la salle le soir revenir j'ai mes clés je gère tout le chauffage bref c'est vraiment en full autonomie quoi et c'est une expérience qui m'apporte énormément bref ça je vais vous en reparler un petit peu après mais voilà donc ce qu'on disait c'est que je ne me voyais pas du tout aller à l'internat et du coup c'était vraiment la meilleure solution pour moi rien que pour la création de contenu rien que pour aller à la salle la semaine c'était un rythme qui allait parfaitement me correspondre en fait et j'étais juste trop hypée à 200% à l'idée de vous faire ça en fait tout simplement donc le plan ce qui s'est passé c'est qu'on a commencé à visiter etc et on a trouvé parce que vous savez vous n'êtes pas censé savoir que en ce moment avec la crise du covid il y a très peu de logements et les seuls logements qui sont disponibles sont très très chers que ce soit à la location ou à l'achat que ce soit les appartements les maisons que ce soit en campagne en ville bref tout est pris en fait le marché de l'immobilier a complètement pété en fait récemment et on a réussi mais je ne sais pas par quelle bénédiction à trouver un petit studio vraiment pas cher en plein centre de Nantes et donc pour ceux qui n'habitent pas forcément de Nantes ou quoi Nantes c'est vraiment quand même une ville plutôt big ok je pense que vous l'avez vu au minimum un petit peu en géographie au lycée mais vraiment c'est vraiment big Nantes ok et les apparts à Nantes c'est hyper cher comme à Paris comme à Lyon comme dans plein d'autres villes d'ailleurs je ne fais pas de généralité mais voilà c'est vrai que à Nantes les apparts étaient très très chers et là on a réussi à trouver quelque chose de vraiment bien on visite on adhère avec l'acheteur paf l'affaire est pliée en deux jours en deux jours on a réussi à trouver le truc à signer le contrat et précisément une semaine et demie après avoir signé j'étais déjà dedans donc l'emménagement je l'ai fait avec un pote et avec ma mère sur une après-midi on a charbonné comme pas possible et on a réussi à tout installer donc si vous voulez un petit peu des photos etc à l'heure où cet épisode sortira j'aurais normalement mis en story quelques photos de mon studio en story tout simplement j'aurais fait un petit shooting pour vous montrer un peu à quoi il ressemble donc vous avez le lien de mon instagram directement dans la description de cet épisode de podcast et de tous les autres d'ailleurs et ouais voilà ça c'était la partie 1 c'était l'installation honnêtement ça s'est fait plutôt facilement et j'étais vraiment très content ensuite on a eu la partie 2 qui a été un peu plus compliquée pour le coup je vais pas vous mentir c'était une semaine clairement pas facile comme je vous l'ai dit déjà premier truc je suis tombée malade j'ai chopé une énorme rhinopharyngite c'était pas le covid je suis allée me faire tester d'ailleurs pour la première fois c'était quelque chose mais vraiment tombée fortement malade grosse fièvre énorme fatigue rhume mais comme pas possible et surtout des gros des gros maux de gorge et perte de voix donc j'ai vraiment pas pu vous enregistrer le podcast j'ai été dégoûté en plus de ça donc voilà mauvais sommeil et tout je viens d'arriver là dedans au niveau des impressions parce que ça je sais que beaucoup de personnes vont me le demander la première nuit un peu difficile voilà forcément tu te sens un peu seul ça fait bizarre t'es déboussolé mais je me suis adapté très très rapidement au bout de 2-3 jours ça y est je m'étais fait après voilà ça dépend des gens je pense mais moi j'ai direct eu un super bon feeling et j'ai trouvé voilà l'ambiance je m'y suis très très bien fait ça m'a énormément plu et du coup je me suis très rapidement fait à ce studio en fait et ça m'a direct j'ai direct accroché voilà donc à ce niveau là je me suis très rapidement adaptée mais c'était une semaine pas facile parce que j'étais quand même malade et j'ai justement eu peur en fait vous voyez d'assimiler ça d'assimiler ce studio au fait d'être malade vous voyez vu que ça arrive vraiment en même temps et au final non là ça fait ça doit faire 2-3 jours que je suis plus du tout malade et vraiment je dors hyper bien tout ça et tout je dors même mieux qu'avant chez mes parents ou quoi là dedans donc vraiment au niveau du sommeil et tout c'est super toi parce que vous savez que pour moi le sommeil et la récup dans les entraînements c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi j'essaie de vraiment faire gaffe à la qualité de mon sommeil et là je me suis très rapidement adaptée et j'étais vraiment très très contente de ça donc voilà ça c'est un peu au niveau de l'adaptation première semaine pas forcément facile mais maintenant là vous voyez je viens d'entamer la deuxième semaine j'ai évidemment voulu attendre avant de vous enregistrer cet épisode pour pouvoir vous faire un petit bilan en quelque sorte de l'installation et de la première semaine et voilà comment ça s'est passé globalement maintenant au niveau de l'autonomie je vous avais parlé de l'autonomie un peu précédemment et c'est vrai que clairement c'est un gros game on va y arriver c'est vraiment un gros game changer alors j'ai toujours été plutôt autonome honnêtement j'ai toujours été plutôt autonome dans la vie par exemple avant déjà il faut savoir que moi j'ai la chance d'avoir des parents qui comprennent un peu vous voyez mon sport que je fasse de la muscu du street lifting etc qui comprennent que j'ai des besoins alimentaires spécifiques tout ça vraiment ils comprennent le fait que par exemple je traque mes macros que je mange pas forcément comme eux etc tant que je suis avec eux au repas que je discute avec eux et tout que ça se passe dans la bonne humeur la bonne ambiance ils sont totalement d'accord avec ça et ouais j'ai beaucoup de chance et du coup avant en fait je faisais déjà mes propres courses en même temps que j'allais avec ma mère c'est à dire que je prenais mon petit sac je prenais ce que moi j'avais besoin et après on passait en caisse on passait tout et moi j'avais mes petits trucs mes petites courses et tout donc au final je faisais déjà un peu mes courses et j'ai clairement pas été les courses donc vous voyez pour vous donner une petite idée sur mon planning de cours de la semaine mes courses je l'ai fait le mercredi avant de jumper à la salle après et je l'ai fait bah voilà juste à côté de mon studio et tout ça c'est nickel j'étais vraiment habituée deuxième truc la vaisselle ça ça a été un peu plus compliqué dans le sens où avant bah je mettais au lave-vaisselle en fait voilà à part les poils quand je cuisinais des trucs je faisais pas vraiment la vaisselle et en fait c'est pas la difficulté de la chose honnêtement la vaisselle je vous l'ai dit précédemment je suis en hôtellerie on fait très souvent la plonge en cuisine voilà ça j'étais habituée y'a aucun souci ce qui m'a fait bizarre c'est le temps perdu c'est le temps perdu et quand je vous dis en début d'épisode à chaque fois pendant que vous faites votre vaisselle écoutez des podcasts c'est pas des mythos les gars vraiment vous perdez énormément de temps à faire de la vaisselle moi je sais pas je prends un exemple j'ai une toute petite vaisselle du coup j'ai de la vaisselle pour moi tout seul ça me prend facile un quart d'heure voilà petit podcast on gagne du temps voilà y'a pas de soucis on a mis de la musique pour vous mettre dans la bonne ambiance mais le but c'est vraiment d'optimiser ce temps là et en fait en semaine avec les transports la salle etc je me suis rendu compte que si je voulais continuer la création de contenu j'avais pas tant de temps que ça de disponible en fait déjà ça m'a permis d'éliminer totalement le reste de petites procrastinations que j'avais encore en fait d'ailleurs je compte vous faire un épisode sur la procrastination bientôt ça m'a été demandé par retour d'épisode et je compte vraiment vous faire ça ça pourrait être intéressant mais voilà ça m'a permis déjà d'éliminer pas mal la petite procrastination qui restait et surtout ça m'a forcé vraiment à optimiser au maximum vous voyez ça je le faisais déjà après sur les trajets écouter des podcasts etc mais ouais vraiment par exemple duolingo mes cours de langue etc ça je perds pas de temps et vraiment je le fais direct après direct dans la foulée pendant que je suis dans les transports pendant que je fais ma vaisselle etc donc ça m'a fait gagner pas mal de temps sinon au niveau rapidement des habitudes de la morning routine je n'ai pas décollé une seule fois de mes habitudes même le jour de l'emménagement c'est à dire que vraiment j'ai toujours fait ma souplesse j'ai toujours préparé mon petit déj avec mon podcast j'ai toujours pris ma douche alors ça aussi ça m'a été fait dans les retours de la douche froide j'avais dit à une personne que j'avais temporairement arrêté les douches froides voilà pendant une semaine parce que j'étais malade que j'avais la crève et pour répondre à cette même personne qui se reconnaîtra bien évidemment parce que je me souviens plus à qui j'ai dit ça mais elle se reconnaîtra je pense j'ai repris voilà j'ai repris les douches froides maintenant que je suis plus malade et tout ça a été un peu dur de s'y remettre mais tranquille et tout discipline on avait fait un épisode là dessus mais voilà en tout cas j'ai vraiment réussi à respecter mes habitudes donc à ce niveau là c'est aussi carré donc on a fait le point course le point vaisselle c'est trop drôle le point habitude et le point timing en vrai c'est que je ne gagne pas plus de temps j'en perds pas plus non plus honnêtement c'est un petit peu kiff kiff avec avant quand j'étais chez mes parents sauf que là je suis tout seul et je peux me permettre par exemple le matin de mettre mon podcast à fond dans le studio et tout sans faire chier personne ça c'est vraiment des petits points sympas de quand t'es tout seul et tout pour la cuisine honnêtement pareil ça a pas changé grand chose au niveau du timing je mange la même chose que ce que je mangeais avant en fait j'essaie bien sûr de me cuisiner un peu plus des plats le soir à des fois d'avant où je prenais que des trucs on va dire déjà préparés des produits déjà prêts et tout pas forcément transformés mais par exemple je me faisais des tartines avec du pain du côté de cheese des choses comme ça là j'essaie au moins de me faire cuire du riz cuire des pâtes cuire des oeufs etc et voilà petite parenthèse sur le budget course du coup j'ai essayé un peu de le diminuer vu que je suis tout seul et que forcément mes parents sont déjà je suis déjà extrêmement reconnaissant envers mes parents qui me payent mon studio en fait j'ai essayé de diminuer un peu le budget course donc pour ça rien de plus simple je me tourne plus vers des aliments pas chers en fait mais qui sont très bien pour les gommes muscus comme pâtes riz ça coûte vraiment rien les gars petite parenthèse encore une fois j'ai découvert les oeufs faites moi un retour d'épisode sur les oeufs mais vraiment je trouve ça incroyable les oeufs c'est vraiment un aliment cheaté en fait un oeuf c'est quoi c'est 70-75 calories c'est 6 grammes de protéines c'est ultra bon ok enfin ça dépend des gens il y a des gens qui aiment pas les oeufs mais moi je trouve que les oeufs durs c'est juste excellent ok t'es là tu te fais un gros plat de pâtes avec 3 oeufs prise de masse en action et vraiment ça coûte que dalle les oeufs ça coûte que dalle bien sûr ça dépend lesquelles tu prends moi ok je prends des oeufs parce que c'est pas cher j'essayais quand même de au minimum prendre des oeufs bio élevés en plein air ok faites attention les gars un petit parenthèse sur la nutrition j'ai mis du temps à comprendre ça au début je m'en battais je m'en battais les noisettes on va dire mais vraiment c'est hyper important de faire attention quand même à la provenance de ces produits même si on prend des trucs pas forcément chers je prends l'exemple de vos produits laitiers et tout voilà essayez pas de prendre du Eco Plus non plus prenez au moins je sais pas genre des marques comme la marque U vous voyez ça c'est des trucs voilà c'est pas du bio ok c'est pas voilà mais ça garantit quand même un minimum de qualité et pareil pour les oeufs essayez de prendre des oeufs bio pour les fruits et légumes si vous avez la possibilité des trucs soit bio soit locaux proches de chez vous etc voilà petite parenthèse de nutrition fermée mais j'essaie vraiment de diminuer le budget course mais en même temps de garder des des aliments on va dire de bonne qualité ok et du coup j'ai un peu calculé etc mon budget course et je dois coûter quelque chose comme maintenant 20 euros de course par semaine ce qui est honnêtement je me rends pas trop compte mais je sais que par avant auparavant je devais plutôt tourner à 30 euros donc vous voyez j'ai quand même réussi à faire pas mal diminuer le quota on dira bien sûr ça varie et tout en fonction de chaque semaine de ce que je prends etc mais globalement vu que je prends à peu près la même chose c'est à peu près le budget bouffe que j'ai par semaine pour quelqu'un qui est en prise de masse qui mange dans les 2800 2900 calories par jour franchement c'est plutôt propre honnêtement j'ai les compléments alimentaires que je ne compte pas parce que ça pour le coup je les paye avec mon argent personnel ok mais voilà à part ça franchement pour les courses j'ai réussi à faire pas mal diminuer le budget aussi et c'est très très bien quelque chose que j'ai très hâte aussi avec ce studio c'est que là j'ai emménagé dans la période hivernale et ce sera pas du tout le même mood l'été et franchement j'ai très très hâte de découvrir ce studio pendant l'été même si l'hiver c'est cool ça fait en fait ce studio si vous allez voir les photos il y a un petit aspect grotte un peu que j'aime énormément mais j'ai hâte aussi de le découvrir en été quand on sera un peu plus aéré qu'il y aura plus de lumière etc il y aura moins l'ambiance LED et tout dans le studio je pense mais il y aura aussi un aspect très très sympathique que j'ai hâte de découvrir pendant l'été et et d'ailleurs pour l'instant pour avoir emménagé pendant l'hiver ça se passe très très bien je me sens bien là dedans alors à l'heure où je vous enregistre ce podcast je suis avec mon gros gros pull à la Base Athletics mais vraiment je me sens vraiment bien voilà si je devais faire une sorte de de bilan de fin d'épisode un peu et vous dire mon ressenti final je me sens réellement bien je me suis rapidement acclimaté ça a été certes un gros changement dans ma vie et dans ce que je pense que ça va m'apporter en fait ça va être un gros gain de maturité alors je sais qu'il y en a certains parmi vous c'est pas du tout pour pour me lancer des pour me lancer des fleurs ou quoi que ce soit et je pense déjà pour mon âge être relativement mature même un peu supérieur à la moyenne alors c'est horrible de dire ça j'ai l'impression d'avoir un égo mais mais phénoménal mais c'est enfin voilà c'est beaucoup de personnes de mon entourage je l'ai dit et moi même je commence à le constater plus plus j'évolue en fait plus je grandis que voilà par rapport aux autres jeunes de mon âge bah je suis un peu plus mature on va dire et et je pense que le fait d'être autonome comme ça c'est un peu la sorte de suite logique des choses dans le sens où ça va encore plus m'apporter de la maturité en fait encore plus de maturité encore plus d'autonomie et je le vois bien maintenant que je rentre en week-end parce que oui du coup je rentre en week-end chez mes parents évidemment par le train où ils viennent me chercher ça dépend mais du coup j'ai bien remarqué que maintenant quand je rentre le week-end chez eux etc et bah naturellement j'aide plus naturellement je les aide à faire la vaisselle naturellement je voilà je et naturellement en fait voilà c'est ça le mot je l'ai trop dit le mot mais c'est vraiment ça se fait ça se fait tout seul parce que bah j'ai pris ces habitudes là et c'est là où tu vois que bah là t'as un gros gros gain de maturité t'es pas là tu fais pas ton gamin en mode oh non je dois faire la vaisselle et tout non tu t'en fous tu vas aider paf ok voilà t'es comme un adulte t'es là pour aider les autres et au delà de juste gagner la maturité parce que y'a des adultes qui aident pas forcément juste ça me fait gagner en je sais pas comment je pourrais expliquer ça c'est pas de la maturité du coup ça me fait juste rendre plus endurcie en fait voilà on va dire que la vie m'endurcit mais ouais voilà ça me donne vraiment envie d'aider plus les gens et tout et ça devient juste naturel en fait et ça c'est un gros point positif un gros cap et je le vois bien maintenant que je suis autonome et tout voilà que j'avais déjà en fait un peu cette mentalité avec les cours d'ailleurs ça c'est un épisode que j'ai vraiment envie de vous faire aussi c'est ma relation un peu avec l'école et avec les professeurs dans le sens où j'ai l'impression en fait faut que je vous fasse un épisode là dessus les gars je suis pas un surdoué je suis rien de tout ça ok mais vraiment mais très loin d'être un surdoué ok mais juste le fait d'être plus mature que les autres jeunes de mon âge je naturellement en fait vous voyez je m'entoure de personnes qui ont en moyenne dans les 18 ans ok dans les 18-19 ans bien sûr je m'entoure aussi de personnes de mon âge typiquement ma copine elle a mon âge j'ai des potes au lycée qui ont mon âge etc mais la majorité de personnes avec qui je m'entoure elles ont dans les 18 ans et le truc c'est que naturellement vu que j'ai énormément grandi pendant on va dire un an et un an et demi et bien j'ai grandi et en fait mentalement je pense avoir la mentalité d'une personne qui a 18 ans en fait et le truc c'est que je suis là je suis en cours et des fois les profs ils viennent te prendre la tête et tout et juste ils te considèrent en fait ils me considèrent et c'est normal parce que techniquement j'ai 16 ans et ils ont des élèves dans leur classe qui ont 15-16 ans mais moi je déteste être j'ai l'impression d'être considéré comme un gosse d'être considéré comme un gros gamin en fait alors qu'en réalité juste je vais pas dire que je pense différemment mais je suis là et c'est même pas que j'ai pas l'impression d'être à ma place mais c'est juste que je me dis mais c'est lourd en fait ça m'énerve en fait donc bref là je bégaye je m'extrapole beaucoup trop je vais vous faire un épisode là-dessus ok dites-moi dans les retours de cet épisode si ça vous plairait un épisode un peu sur ma vision on va dire chaque mot que j'ai envie de dire ça fait prétentieux mais je vous jure c'est comme ça que je le vois un petit peu ok mais ma vision un peu plus mature que la moyenne par rapport aux professeurs à l'école tout ça bref dites-moi si ça vous plairait un épisode là-dessus je pense que ça pourrait pas mal apporter ça pourrait juste en vrai être drôle de faire un épisode là-dessus mais voilà ça fait un peu longtemps que ça me travaille aussi et c'est un épisode de mindset qui pourrait être plutôt cool mais bref voilà fermez la parenthèse qu'est-ce que je disais à part ça ouais le studio voilà ça me fait encore plus gagner en maturité en expérience en fait parce que là vraiment je suis full autonome la semaine et c'est un peu la vie d'adulte prenez le principe que voilà je suis en mode adulte la semaine en plus de ça je vais à la salle et à la salle je côtoie des gens qui ont en moyenne dans les 18 ans je travaille sur des projets sur un business j'en dis pas plus ça pareil je vous avais un petit sur Instagram mais en ce moment je suis sur un gros projet je suis en train de monter un business avec un collaborateur et lui aussi là dans les 18 ans vous voyez donc vraiment je m'entoure de personnes qui ont cet âge là bah forcément le gain de maturité tu t'entoures de toute façon tu t'entoures on avait fait un épisode là-dessus mais les 5 personnes qui t'entourent c'est les personnes qui vont te construire tu vas devenir comme elle etc et bah cette loi les gars c'est pas du mytho c'est juste réel c'est vraiment entoure-toi de personnes positives etc qui vont te faire monter vers le haut moi vous voyez j'ai énormément gagné en maturité c'est pas un hasard c'est parce que je me suis entourée de personnes matures et le fait d'ajouter encore plus l'expérience de ce studio à ça ça me fait vraiment faire un gros gros cap de maturité je le sens déjà en fait réellement et tu gagnes en autonomie de ouf et c'est juste incroyable donc voilà je vous referai des bilans de temps en temps en sorte de petite parenthèse en début d'épisode peut-être dans un mois faire une sorte de bilan sur un mois voir comment je me suis adaptée peut-être qu'il y aura énormément de choses qui auront encore changé etc donc voilà ça pourrait être également très intéressant de vous faire une sorte de bilan là-dessus entre guillemets et voilà ça pourrait être vraiment cool j'espère que cet épisode il vous aura plu ça me tenait vraiment à coeur s'il vous plaît partagez honnêtement c'est vraiment le mot là parce que je pense que c'est pas tous les jours déjà que vous avez un jeune de saison qui vous fait des podcasts mais en plus un jeune de saison qui vous fait des podcasts sur le fait qu'il est sur son premier appart et qu'il vous fasse une sorte de bilan là-dessus ça pourrait être vraiment intéressant et je pense que ça pourrait beaucoup servir à plusieurs personnes peut-être des personnes qui sont limite plus âgées que moi et qui vont avoir leur premier appart ça pourrait faire une sorte de petit retour etc et bien sûr s'il y a des personnes qui m'écoutent via cet épisode qui vont avoir leur premier appart et qui ont un peu des questions etc les DM sont ever les potes comme d'habitude vous me faites un petit retour etc moi je suis là pour échanger avec vous avec grand plaisir je réponds à quasiment tous mes DM et tout vous avez l'insta dans la description de ce podcast bien évidemment sinon vous connaissez la routine petite 5 étoiles Apple Podcast là ça fait longtemps que j'ai pas eu de review donc vraiment n'hésitez pas comme je vous dis à chaque fois je les lis en début d'épisode et puis pareil là il y a toujours la petite team qui me font des retours et tout même en message vocal ça fait énormément plaisir et pareil les partages en story ça fait assez longtemps que j'en ai pas eu aussi donc n'hésitez pas à bombarder à bas l'équipe et puis voilà moi je vais vous souhaiter une très bonne semaine cet épisode il est sorti lundi mais vous en aurez re un samedi vu que c'est de ma faute j'ai eu du retard normalement vous avez le rythme habituel et là maintenant que j'ai retrouvé ma magnifique voix on va pouvoir reprendre les épisodes régulièrement tous les samedis à 7h du matin et ça me réjouit énormément merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout je vous surkiffe et on se dit à samedi pour un prochain épisode de Focus c'était Noah ciao tout le monde merci à tous le monde merci à tous le monde merci à tous le monde